Bonsoir, alors, un déplacement très compliqué et habitable devant Uzo. Pourquoi aussi compliqué que ça ? On fait 3 buts, 3 buts qu'on les donne. Ce ne sont pas des actions qu'ils ont construites. La première action, sur le côté, on peut annuler ça. Deuxième ballon, on a corner pour nous, contre-attaque. Voilà, une mauvaise appréciation, gardien, ça fait vite. Troisième ballon, c'est toujours la même chose. C'est 3 buts qu'on a donné à l'équipe d'Uzo. Ils ont mérité leur victoire, félicitations à eux. Et nous, on va se remettre au travail pour ne pas démarrer. Oui, il vous reste un match avant la fin des rencontres de la phase de Poules. Est-ce que l'espoir est toujours permis ? Nous avons encore deux matchs. On va jouer à Port-Jalqui et puis, mercredi, on va jouer à Lambaréné. Voilà, ça nous donne l'opportunité. Non, nous ne sommes pas menacés pour les playoffs. Nous savons que nous serons playoffs, nous sommes confiants pour ça. Il ne faut pas, il ne faut pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, on a été battus. Il faut prendre des enseignements de cette défaite. Et puis, travailler et répartir les plus belles métriques. Oui, en dehors de la bonne circulation de bas de As-Milicam, on a constaté un problème de finition. Oui, aujourd'hui, nous avions été maladroits et un peu faibles derrière. Voilà, depuis qu'on a démarré, on n'a jamais préconcédé trois bits. Aujourd'hui, ça a été fait. Ça veut dire que derrière aussi, il y a des manquements. Il y a des manquements et devant, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités non plus. C'était un match où il y a beaucoup de manquements. On a relevé aujourd'hui. Les gars n'étaient pas là, ça, il faut le dire. Il faut juste les booster et continuer de travailler pour mettre du monde. Alors, est-ce que Mbougou Aristote, vous êtes désigné homme du match aujourd'hui, après votre triplée devant As-Milicam de Lamarney. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux sportifs gabonais ? Moi, premièrement, je suis international congolaire. Je viens de sortir un dîner quotidien, déporté au NUMU. Ce n'était pas facile, avec un long voyage de libre-vie pour arriver à OEM. Et OEM jouait aujourd'hui face à Predica, qui est pratiquement le troisième au classement. Ce n'était pas facile, c'était de travailler aux entraînements pour avoir aujourd'hui l'occasion de marquer trois bits. Donc, on continue toujours à travailler pour qu'on soit meilleur à la longue. Oui, alors vous venez juste d'arriver. Quelles sont vos ambitions au sein du zoo ? Bon, pour Izo, pratiquement, premièrement. Donc, on joue pour, je serai parmi les trois premiers joueurs de la Play-Off. Donc, c'est notre objectif d'abord pour le moment. Donc, on reste deux matchs à jouer. On va voir, c'est de nos réserves encore. Alors, au championnat de la Guinée-Écôte-Réal, vous étiez déporté de Montgouman ? Si, on verrait le Chalki champion là-bas. Oui. Désiné encore meilleur buteur de la championnat de la Guinée-Écôte-Réal. Avec 17 vues manquées. Oui. Donc, ce n'était pas facile alors. Mais avec le travail, avec Dieu, tout se passe bien. Vous promettez quoi à supporter du zoo ? Bon, on promet toujours des bonnes choses. Là, on propose et on dispose. On voit les deux matchs qui vont arriver là-bas. Merci et félicitations. Merci. Alors, coach, aujourd'hui, vous avez le sourire devant As-Pélican. Vous venez de gagner trois buts à zéro. On peut être certifiés aujourd'hui. Bon, déjà, il faut d'abord commencer par les joueurs qui ont fait encore un gros match. Et aujourd'hui, lui, le sourire est là. Mais il faut très vite oublier ce match parce que nous avons encore un match mercredi en jour. Aujourd'hui, c'est... Nous sommes samedi. Nous sommes samedi. Ok, on a encore un gros match à jouer mercredi. Donc, ce match-là, il va falloir qu'on aille en potter et on essaie un peu de ramener quelques points là-bas. Parce que nous sommes toujours en pause pour le play-off. Donc, on ne peut qu'être satisfaits parce que nous venons de gagner notre premier match à domicile. Ça fait la même manière de le cœur. Oui. Coach, vous vous relancez comme ça pour la pause au play-off. Qu'est-ce que vous pouvez promettre au public, Oye et moi, par rapport aux deux prochaines ? Ce qui est sûr, c'est que nous jouons d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous sommes pratiquement seuls. On n'a pas la peur. Donc, c'est pour nous-mêmes que nous sommes en train de travailler, de jouer, pour qu'on puisse accéder au play-off. Je pense que c'est à ce moment-là que le public peut être heureux. Dans ce que nous pouvons, véritablement, offrir à notre public, c'est être qualifié pour le play-off. Et on s'y tient pour continuer à travailler pour qu'on puisse accéder au play-off. Coach, on a l'air d'inviter au buteur. Ça y est, le buteur est là. Il faut dire que le garçon, il est arrivé. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui peut vraiment nous marquer le but. On le tient. On va continuer à travailler, s'ils peuvent marquer davantage, mais on ne peut pas jouer seul sur un terrain de football. C'est 11 bons noms qui travaillent avec ceux qui sont au banc de touche. Donc, c'est un effort collectif. Si les autres ne sont pas là, ils ne pourraient pas marquer. Donc, on tire un coup de chapeau à l'ensemble des joueurs de notre équipe. Merci, coach. Merci beaucoup.